Tiens, mon brave, coûte-moi ça. Bonjour, Père Noël, comment allez-vous ? Et comment vont vos reines ici en Laponie ? Bonjour, bonjour, ça va très bien, merci. C'est une époque de l'année qui nous convient tout à fait. Vos reines, ils aiment bien la neige et l'hiver, n'est-ce pas ? Oh que oui, mes reines sont très heureux en hiver et dans la neige. Ils n'ont pas trop chaud et ils ont pratiquement la moitié de l'année pour eux. Ils aiment l'hiver. Pouvez-vous nous dire où nous sommes exactement, là maintenant, en Laponie ? Dans la municipalité de Pellot. Pellot n'est pas loin de la ville où je réside officiellement, Rovaniemi. Et ici, nous sommes sur le mont Rita. Père Noël, pourquoi la région de Pellot en Laponie est-elle si importante pour vos reines ? Eh bien, c'est parce qu'il y a tellement d'espace libre pour eux. Ils peuvent aller et venir, courir dans la forêt et manger toutes les bonnes choses dont ils ont besoin. Et en plus, c'est à Pellot que se tient chaque année la course de reines. Je viens ici chercher les jeunes reines les plus rapides pour qu'ils entrent dans notre troupe. Pellot, non seulement n'est pas loin de ma ville de Rovaniemi, ce n'est pas loin non plus du pays voisin, la Suède. Et cette frontière entre Pellot et la Suède est, figure-toi, la ligne qui sépare deux fuseaux horaires. C'est parfait pour s'exercer au franchissement d'une zone horaire à une autre. Et pourquoi les fuseaux horaires sont si importants pour le Père Noël et les reines ? C'est un peu un secret. Les gens me demandent souvent comment on fait pour livrer tous les cadeaux en un jour et une nuit. En fait, c'est grâce au fuseau horaire. Il est midi. Mais dans un autre coin du monde, il y a des enfants pour qui c'est l'heure d'aller dormir. Ailleurs, ils viennent à peine de se lever. Nous voyageons donc à travers les fuseaux horaires. Mais quand je te l'ai dit, c'est un peu un secret. Combien de reines y a-t-il en Laponie ? Plus de reines que d'habitants. Certains disent qu'il y a 200 000 reines environ en Laponie. Mais la vérité, c'est qu'il est impossible de les compter. Ils sont trop rapides. Et vous, Père Noël, combien de reines possédez-vous ? Oh, je ne sais pas exactement. Ils sont toujours en train de courir d'un endroit à l'autre. Mais je peux te dire que j'en ai suffisamment. Vos reines, comment s'appellent-ils ? Ils ont toutes sortes de noms. Celui-ci s'appelle Mouchette. Regarde sa fourrure. Il y a des petites taches de couleurs. Il y a aussi Bourrasque, Blanchotte, Gaillard. Beaucoup de noms sont de vieux mots-lapons qui décrivent le caractère de l'animal. Père Noël, voulez-vous dire un mot aux enfants, petits et grands ? Tous mes meilleurs voeux et toute mon amitié depuis la merveilleuse Laponie. Passez du bon temps et soyez sages. C'est bientôt Noël. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501